Musique Salut les gens, c'est Karij, comment allez-vous ? Aujourd'hui, ça y est, ça y est, il était temps, on a enfin, 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 ça y est, Aftermath, il était temps, j'attendais pas mal ce DLC, moi personnellement, parce qu'il y avait 2-3 petits trucs intéressants, puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vous savez quoi, je vais spawn, let's go ! Attendez, c'est de la conquête ça ? Ou c'est bien de, parce que, je voulais, oula, à part que je me fais déjà tirer dessus, ça commence bien, parce que, ouf, faut dire, ça fait un bail que j'ai pas joué à BF3 là, ça fait un peu bizarre, ces derniers temps, j'étais plutôt sur Counter-Strike, parce qu'envie de changer un petit peu, lui il a rabassé une N5K, attendez, j'espère que je me suis quand même pas planté de mode de jeu, j'ai bien, oui, j'ai bien lancé du Scavenger, c'est le fameux mode de jeu, le nouveau, tout nouveau, va falloir que je me concentre un minimum si j'espère faire quoi que ce soit, Tiens, un flingue, qu'est-ce que c'est ? Le M10-14, ça devrait faire l'affaire, allez, let's go sur les flags, donc voilà, moi j'étais assez curieux, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un autre M10-14, je m'en fous, ça par contre, un UMP, allez, on va prendre l'UMP, moi j'étais, voilà, assez curieux de voir ce que pouvait donner ce mode de jeu, parce que ça me rappelle pas mal, Nreal Tournament, pour ceux qui ont connu un S-Val, rien à foutre, toi je t'ai vu mec, voilà, ouh je suis en galère, ouh je suis en galère un peu, ça ne pas jouer pendant trop longtemps, on finit par plus du tout avoir le feeling avec le jeu, attendez, il est passé vous le mec, il y en avait un là, t'es vous toi, oui, j'en entends un par ici, réapparition sur vous, ah ouais, ça par contre, ça va me gaver, on n'a pas les caisses de soins, ni les diffibrillateurs, ni quoi que ce soit dans ce mode de jeu, ça c'est un truc qui me saoule personnellement, parce que j'aime bien quand même pouvoir me soigner, qu'est-ce que c'est que ça ? Non merci, pas envie de jouer au snipe, surtout je suis assez pressé de débloquer l'arbalète, honnêtement, je vous le dis d'entrée, pour moi l'arbalète c'est vraiment, oh, ça par contre je prends, l'arbalète c'est vraiment le point sur lequel j'attends beaucoup ce DLC, c'est dans le sens où j'espère et je pense et j'espère, bon bah je me suis fait complètement ruiner, je pense que cet arbalète va pouvoir réhabiliter la classe Recon, je vous explique, quand ils nous ont fait la présentation dans le trailer de l'arbalète, quand moi j'ai vu les carreaux scan ainsi que les carreaux explosifs, voilà, attendez je me concentre, allez, ah bah j'en ai au moins eu un, t'as c'est quand même galère, ça fait au moins une semaine que j'ai pas joué, là j'ai un peu du mal honnêtement, donc j'en ai été, oui, donc moi quand j'ai vu les carreaux scan et les carreaux explosifs, je vous le dis d'entrée, j'ai revu les capteurs de mouvement et le C4 du Recon de BC2, et ça a immédiatement attiré mon attention, et je suis vraiment très très curieux de voir ce que ça pourrait donner, mais t'avis que ça pourrait régler en un temps soit peu le problème d'équilibrage des classes de Battlefield 3, et c'est tout de même quand même quelque chose de très regrettable, surtout que, bon, on l'a déjà dit un certain nombre de fois, mais la formule BC2 fonctionnait très bien honnêtement. Attendez, hop, petit pliche du viseur, on a un silencieux ? Oh bon, bonne nouvelle. Concentration intense, des fois qu'il y en a un qui me saute dessus. Non c'est bon. Alors, oh là, il y a du monde par là. Ah merde. Reloading. Ah, bon bah je me suis... Quoi ? Non, j'ai capoté. J'ai fait une double ? Ah 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 ! Ah ça c'est plutôt sympa. Bon. On va respawn. Est-ce que munitions c'est vraiment... Ouais, si, je vais prendre munitions étant donné qu'on doit y aller on-lit pistolet au début. Bon, vas-y, je te le laisse, c'est pas bien grave. Ça c'est... Ma foi, je le trouve plutôt sympathique quand même d'avoir des modes de jeu comme ça un petit peu qui changent du classique conquête et rush, parce que personnellement, c'est un des sujets sur lesquels je critique un petit peu Battlefield en manière générale, c'est qu'il n'y a pas énormément de modes de jeu. En général, c'est conquête... Ah ! Et merde. En général, c'est conquête ou rush. Et les autres modes de jeu passent un peu en second plan. Il y a la conquête grande, bon, ça reste de la conquête, vous m'accordez. Pareil, la conquête en assaut, ça reste de la conquête, même si c'est un tout petit peu différent. Il y a le match à mort par équipe, mais bon, à mon sens, c'est pas vraiment un mode de jeu très Battlefield dans l'esprit, dans le sens où il n'y a aucun objectif et pas beaucoup de teamplay. Moi, pour moi, ça... Enfin... Oh, headshot ? Ah non, pas headshot, mais bon, moi je l'ai fumé, c'est déjà ça. Donc voilà, pour moi, c'est pas des modes de jeu qui ont vraiment leur place dans Battlefield 3, même si c'est extrêmement sympathique de la part des... Bon, je te le laisse, c'est bon. Je suis pas un gros rat, mec, moi. C'est pas des modes de jeu qui ont énormément leur place dans Battlefield, je vais finir par finir ma phrase, dans le sens où aucun objectif. Allez, mais... Ah, bah, j'ai fini par l'avoir. C'est vraiment pas facile, je suis en galère, en plus, je suis vachement fatigué, j'ai passé deux nuits affreuses, là, ces derniers temps, j'ai un peu du mal. Bon, par contre, les spots des armes ne sont pas du tout aléatoires par rapport à ce qu'ils nous disaient. En revanche, je l'avais remarqué, ça fait 3-4 fois que je passe ici. Et j'ai chopé une arme différente à chaque fois. Ceci dit, le fait est que les armes... Putain, qu'est-ce que je voulais dire, du coup ? Ils m'ont déconcentré. Il m'a fait peur. Le fait est que les spots des armes ne soient pas aléatoires et qu'ils soient toujours plus au même endroit, je pense que ça posera pas de problème à long terme sur le gameplay, dans le sens où, pareil, dans Unreal Tournament, viseur laser, ça devrait aller, les armes sont fixes, elles sont toujours au même endroit, et ça pose pas de soucis, ma foi. On sait très bien où est le Raygun, on sait où est le Shotgun, enfin, honnêtement, ça s'intègre particulièrement bien au gameplay. Alors, pour l'instant, on va essayer un peu de se concentrer. J'aimerais bien au moins gagner la partie. Je me fous par mail de faire un joli score. Le plus important, c'est de gagner, après tout. Un PDWR, ça fera très bien l'affaire. Allez ! Allez ! Oula ! Je me suis pris de la suppression, ça pue le sniper. Tenez, ah, voilà, vous avez vu, tenez, petite technique pour pas se faire sniper, courir en cercle, tout simplement. Ça devient très très compliqué de rentrer une tête. Alors là, franchement, on peut l'applaudir pour m'avoir calé une tête alors que je courais en rond, c'est un joli coup tout de même. Bravo, GG, mec. Ça, par contre, c'est nul. Les armes sont indiquées. Ça, je trouve pas ça terrible, honnêtement. C'est plus sympa de devoir les chercher et éventuellement de... Bah, voilà, quoi, de les chercher, tout simplement. Je trouve que c'est peut-être un peu dommage qu'ils les montrent. C'est regrettable. Enfin, bon. Je pense pas que ça va réellement altérer l'expérience de jeu à long terme. À mon avis, ce sera pas nécessairement quelque chose d'extrêmement grave. Hop, toi, t'es mort. Capturons les flagues, nom d'un chien. Je suis pas concentré sur ce que je dois faire. Allez, direction drapeau A. Oh, j'en ai vu un en dessous. Oh, comme je suis en galère. C'est un truc de malade. Quoi ? Oh non ! Oh non, j'avais plus de munitions. Je suis deg. Bon, bah, à l'avenir, à mon avis, il va falloir vraiment, vraiment surveiller ses munitions dans ce mode de jeu parce que ça risque d'être un petit peu compliqué, ce genre de choses. Et ils ont tous pris sprint. Alors, à mon avis, je vais être intelligent et je vais plutôt prendre furtivité. Ça risque de nous être utile. Mais ça touche pas ou quoi ? Bon, attends. Montre-toi. Putain, oh, j'ai vraiment, 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 vraiment... Oh, ça va, il m'a fait peur, lui. Vraiment fait de la merde, décidément. C'est ça, ne pas jouer à un jeu pendant un petit moment. Ah, raté. Tant pis. Prends ça à toi. Oh, l'arbalète ! On va bien voir, on va enfin pouvoir voir ce que ça donne. Merde, complètement raté. Attendez, je vais essayer de me concentrer et essayer d'en avoir un quand même. Ah oui, c'est vrai. Putain, c'est pas un sniper. Le carreau est extrêmement lent. Bon, mais je me suis fait complètement allumer. C'est pas grave, après tout. De toute manière, voilà. Enfin, ceci n'est vraiment, après tout, qu'une petite vidéo découverte. Franchement, je vous referai une vidéo d'ici une ou deux semaines quand j'aurai pas mal approfondi l'expérience de jeu sur ce Aftermath histoire de vous donner mon avis comme j'ai pu le faire avec Lost Quarter, avec Armored King. C'est vrai quand même, enfin, moi j'attendais pas mal ce... J'étais dessus, vous êtes d'accord, j'étais dessus, mais ça n'a pas touché, j'ai l'impression. Attendez, j'ai un bon ping ou quoi ? Oui, ça va, j'ai un bon ping. En face, en face aussi, ils ont un bon ping. Bah, enfin, je regarderai sur la vidéo, mais j'ai l'impression d'être dessus et que ça ne touche pas. Enfin, bon, vous savez tous que la subjectivité dans les jeux vidéo, c'est parfois quelque chose d'un peu compliqué à avoir. Ah, bon, bah là, j'ai visé comme une merde, honnêtement, c'est cool. Surtout quand on a la MP5K qui n'est pas une arme... Wouah, yes ! Ah oui, ça c'est vrai, il va falloir vraiment prendre le réflexe de ne pas garder l'arme. Parce qu'on n'a que deux chargeurs, c'est pas beaucoup là, le PKP, j'en ai qu'un. Et on a un viseur laser avec notre PKP, ça c'est cool. Wouah, c'est bon, j'en ai eu deux. Tout va bien, tout va bien. Ah, grenade ! On a des grenades, ça j'avais pas du tout observé, mais on a une grenade. Ah, ça fait vraiment biser de... Biser, bien sûr, moi bien parler la France. Ça fait vraiment bizarre de rejouer à BF3 après avoir passé, quoi, allez, une semaine à camper sur 1.6, ça fait très bizarre. Déjà, c'est vachement plus joli, mais honnêtement, je ne les vois plus tellement personnellement, les graphismes de BF3. Ça fait trop longtemps que j'y joue et que beaucoup de gens y jouent pour encore, on va dire, s'émerveiller devant la beauté des graphismes. Enfin, c'est quasiment devenu la norme maintenant. Enfin, ça fait bientôt un an que le jeu est sorti, mine de rien. La claque qu'on avait au début, elle est passée, honnêtement. Attendez, je vais essayer... Ouais, non, laisse tomber. La claque qu'on avait au tout début quand le jeu est sorti, elle est terminée, on est d'accord, enfin. J'espère personnellement que les jeux... Ouais, je vais plutôt prendre ça. J'espère personnellement que les jeux qui vont arriver à l'avenir, puisque manifestement, on va avoir droit à des futurs PS4, Xbox 720, même si personnellement, je n'achèterai pas de console pour la prochaine génération, je reste avant tout un joueur PC. Allô ? Voilà, merci. Je reste personnellement un joueur PC et je n'achèterai pas les futurs consoles. Mauvaise idée. Ah, mauvaise idée. Voilà, toi, t'es mort. Ça, c'est quoi ? MTA. Oh, je veux le MTA. Avec une aussi grosse cadence de tir, ça devrait faire très très mal. Allez, on va aller sur le A. Ah, j'ai plus beaucoup le jeu en main. J'imagine que ça se voit sur le gameplay, mais je galère un peu à gérer mon recul comme il faut. On peut dire, voilà, le seul moyen, pour tous ceux qui se sont déjà posé la question d'ailleurs, de savoir comment, par exemple, je prends le premier exemple qui me fait à l'esprit, mais comment les pro gamers font pour rentrer des trucs pareils et être aussi forts, il n'y a qu'une seule explication. Ils jouent, ils jouent, ils jouent, ils jouent longtemps, longtemps, très longtemps et c'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule manière de devenir bon à un jeu, c'est de jouer, de jouer, de jouer, de jouer, de jouer, de jouer encore et encore. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce que c'est le skill ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Qu'est-ce que c'est concrètement, on va dire, le... Ouais, je l'ai eu ! Qu'est-ce que c'est le skill de manière concrète ? C'est, ok, on sait tous ce que c'est que le skill. Le skill, c'est tout simplement le niveau d'un joueur. Mais qu'est-ce qui fait qu'un joueur devient bon ? Ah bah c'est tout simple, c'est comme avec quasiment... Non, c'est bon. Quasiment n'importe quoi, c'est tout simplement des connexions neuronales. Quand vous faites quelque chose, on va prendre quelque chose de très basique, on va dire marcher. Tiens, par exemple, marcher. Lorsque vous avez appris à marcher quand vous étiez gamin, au début c'était difficile. Parce que, fuck it... Oh, il est mort. Bon, tant pis. Parce qu'au début, les connexions neuronales ne sont pas encore établies pleinement. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui s'établissent dans notre cerveau qui permettent ainsi de coordonner des gestes, des mouvements et des actions qui nous permettent de faire des choses de manière logique et réfléchie et coordonnée, comme je viens de le dire. Ah, raté ! Putain, oh, j'ai vraiment l'impression... Bon, après c'est une arbalète, mais qu'elle va à deux à l'heure. Je vais plutôt prendre la CR, je vais moins galérer. Oh, tu m'as fait peur, toi. Il y a un mec pas loin. Ah ! Ah, il y en avait un deuxième, dommage. Donc, je disais. Le concept, c'est qu'à force, au début, quand vous démarrez un jeu, les connexions neuronales ne sont pas encore établies. Ce qui fait que vous galérez. D'ailleurs, tout le monde, n'importe qui, quand on sort un jeu, on galère. On n'est jamais bon à 100% et c'est normal. Parce que les connexions neuronales ne sont pas encore pleinement établies. Et à force de jouer, de jouer, de jouer, de prendre l'habitude de faire toujours la même chose, les connexions sont de mieux en mieux établies avec le temps. Et du coup, vous êtes tout simplement meilleur avec le temps. D'ailleurs, c'est valable avec les jeux vidéo, comme c'est valable avec n'importe quoi. C'est comment vous pensez que, par exemple, le premier exemple qui me vient à l'esprit, comment des bijoutiers, par exemple, font pour réussir à faire d'aussi beaux bijoux. Ils ont pratiqué des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui se retrouve dans d'autres domaines. Tenez, par exemple, quand vous êtes un gros joueur de FPS, si vous découvrez un nouveau FPS, vous galérez moins que quelqu'un qui n'a jamais joué à un FPS parce qu'une partie des connexions neuronales a déjà été établie. Tout simplement, le simple fait de coordonner le geste pour bien ajuster un adversaire, gérer le recul, tout ça, tout ci, tout ça. Et vous avez déjà une certaine pratique de la chose. Vous avez déjà les connexions neuronales préétablies, on va dire. Et du coup, ça vous facilite un peu la vie. Je l'avais vu, le type, au fond. Je ne l'aurais pas avec une petite M5K. Du coup, parce que je parle, je parle, je parle, et je ne suis pas du tout confiant. Enfin, je ne fais pas du tout attention à ce qui se passe dans le jeu. J'ai remarqué que je n'ai pas regardé ma minimap depuis le début de la partie, d'ailleurs. Enfin, bref. Et du coup, c'est à force d'exécuter constamment et encore et encore la même chose que vous finissez par y arriver correctement. Donc, tout simplement, les joueurs qui sont très forts n'ont pas un talent qui est inné, on va dire, mais ils ont tout simplement pratiqué. Partant de ce principe, n'importe qui, je dis bien n'importe qui, peut devenir pro-gamer, tout simplement. Oh, bah lui, j'ai eu du bol de rentrer la tête. Ah, bah lui aussi, j'ai eu du bol de... C'est une tête ? Non, pas du tout. Aïe ! Tiens, j'ai repéré la petite planque ici. Même si lui aussi, à mon avis, il la connaît. Non, c'est bon. Eh, eh, on arrive à voir à travers ce truc. Eh, ça, c'est une bonne petite astuce. Faudra y penser à l'avenir. Ah, je ne suis pas du tout concentré. J'ai vraiment du mal. Franchement, je galère à mort. Enfin, bon, oh, elle a un niveau 100, en même temps, ça ne va pas nous simplifier la vie. Ah, voilà, un joueur a été intelligent et a fini par prendre grenade. Donc, je vais arrêter avec mon blabla scientifique et puis on va essayer de se reconcentrer un petit peu sur la partie parce que, mine de rien, j'aimerais bien prendre les flags. Je vais... Aïe ! Ah, merde ! Je vais essayer de me concentrer et puis d'essayer de sortir un score potable. Hein ? Quoi ? Attendez, je fais le meilleur score de mon équipe ? Mais vous êtes sérieux, les mecs ? Je capote, ma parole. Mais... Attendez, soit je suis un PGM, soit les mecs, c'est des plots. Et honnêtement, vu le gameplay que je suis en train de sortir, je pense que c'est plutôt la seconde solution. Je ne suis pas un joueur exceptionnel, honnêtement. Enfin, j'ai vu des joueurs vraiment, vraiment bons et je suis très loin d'avoir leur niveau. La preuve, vous avez vu ? Ah, ben voilà. Ah, ben j'ai fait un headshot pour le coup. Tant mieux. Je suis en galère depuis tout à l'heure. Ça, c'est ça, ne pas jouer depuis longtemps. Ah, une médaille pistolet. Prends ça. Allez, commande, commande. Oh là, il y a du monde sur le... Non, c'est bon, il est mort. On va aller faire un petit tour là-bas. Ah, on est bloqué. Eh, merde. Tant pis. Attends. No base rape, no air missile with jet, no board world. Ah ouais, mais... Il n'y a pas d'anti-aérien ici. Enfin... À mon avis, c'est par rapport à toutes les maps qui seront en mode conquête. Enfin bref. Sinon, ben je dois dire que pour l'instant... Enfin, je ne sais pas le nom de la map. Forcément, c'est la toute première partie que je lance sur ce Aftermath. Mais en tout cas, je trouve que pour l'instant, la map est plutôt pas trop mal fichue. En tout cas, esthétiquement, c'est assez joli. La touche orientale iranienne, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est culture orientale, on va dire. Là, honnêtement, il n'a pas trop pris ses balles. Enfin, on est d'accord. On est d'accord quand même, les mecs. D'ailleurs, je me disais... Je vais faire une vidéo sur ce phénomène. Quand on tire sur un ennemi, il ne meurt pas. Et lui, il nous met deux balles et on tombe. Un phénomène qui arrive dans énormément de FPS, qui a tendance à être vachement frustrant. Je vais essayer de faire une vidéo, de me renseigner à ce propos sur ce genre de choses. Oh là là ! Oh, ce que j'ai raté, sérieux, franchement. Oh, je mériterais des baffes, là, franchement. J'ai raté un de ces trucs. Allez. Toi, t'es où, là ? Oh, vas-y, mes mecs, réapparait pas au spawn. Bon, allez, je vais réapparaitre sur vous. Je vais essayer de jouer un peu en escouade, parce que depuis tout à l'heure, je me balade à droite, à gauche. Et je ne fais pas du tout un sensuel à jouer avec mes collègues. C'est très important, les gars. Jouez avec votre escouade. Ok, Battlefield est un jeu d'équipe. Mais je dirais même plus. Battlefield est un jeu d'escouade, encore plus. Il est plus important de collaborer avec les membres de son escouade qu'avec les membres de l'équipe, dans le sens où... Ah, merde, j'ai pas réussi la double. Quel dommage. Mais j'ai quand même réussi à arrêter sa killfield, c'est pas si mal. Bon, parce que Battlefield, vraiment, si jamais vous fonctionnez bien dans une escouade, le fonctionnement à l'intérieur d'une escouade est beaucoup plus facile à établir et à coordonner qu'au sein d'une équipe entière. Vous êtes d'accord avec moi, tout de même ? Donc, vraiment, essayez de rester avec vos collègues, quoi qu'il arrive. L'union fait la force. Fuck off. Ça, par contre, voilà. Ça, ça va me saouler, je sens, dans ce mode de jeu qu'il n'y ait aucune caisse de soins, aucun défibrillateur. Ça, ça va me saouler et je le sais très bien. Parce que c'est un truc qui me saoule toujours. Eh, merde. Ah, mais enfin, vous le savez tous, c'est pas évident quand même de jouer et de commenter en même temps. Ça fait une semaine que j'ai pas joué, j'ai un peu les yeux au milieu de la figure, vu que j'ai pas bien dormi ces derniers temps. Mais bon, on va essayer de faire tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et on va, après tout, rigoler un beaucoup. Tiens, la partie est quasiment finie. Ah bah, on a fini la partie. Bon, je sais pas du tout, ça a duré combien de temps ? J'en sais rien, mais je pense que ça suffira. À mon avis, la partie a dû... On était à 500 tickets, je pense que ça suffira, à mon avis, comme partie. De toute manière, tout ceci n'était qu'une petite vidéo découverte, histoire d'avoir une mise en bouche, histoire que vous voyez un petit peu les images, et puis histoire de débloquer deux petites médailles à 10 000 qui font bien plaisir. Cette histoire plus de faire une petite découverte, et puis de rejoindre un petit peu à Battlefield 3, ça faisait un moment que je l'avais pas fait. Attendez, j'ai bien vu Ruban, meilleur joueur. Comment j'ai réussi à faire un truc pareil, honnêtement ? Enfin, bon, c'est pas grave. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, ciao à tous, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz